Alors on est en juillet 2018, ça fait cinq mois que j'ai pris mes fonctions au sein de la Direction Générale des Entreprises et le secteur de l'e-sport fait beaucoup parler de lui, il se structure beaucoup au niveau national, il commence aussi à intéresser au niveau international et notamment des organisations assez prestigieuses comme le comité international olympique qui parle de plus en plus de l'e-sport et de sa présence aux Jeux olympiques. Un jour on reçoit un mail au bureau disant qu'un forum sur l'e-sport se prépare à Lausanne et qu'il y a un besoin de représentation de la France à ce forum. Et on me dit « Chloé, il va falloir que tu représentes la France au CIO ». Donc là, un petit peu stressée d'avoir cette pression sur mes épaules mais aussi ravie qu'on me donne autant de responsabilités. Donc je prends un train pour Lausanne et puis je me retrouve au musée olympique de Lausanne. Donc il faut savoir que c'est quand même un lieu assez iconique et avec plein de restes de tous les Jeux olympiques, de tous les lieux où ils se sont déroulés, etc. On m'avait quand même briefé sur le fait que on avait très peu d'activités de représentation à l'extérieur. Mais là, c'était le bon endroit, le bon moment, bon endroit, opportunités et puis la confiance aussi qu'on m'a accordée qui ont fait que j'y suis allée seule. Le but de cette présence, c'était aussi asseoir un peu la légitimité de la France sur ce secteur. Les efforts ont payé puisqu'aujourd'hui, c'est un Français qui coordonne les travaux du CIO sur l'e-sport et qui nous alimente en informations stratégiques assez régulièrement sur le sujet. Je suis Chloé Bory et je suis chargée de mission e-sport à la Direction générale des entreprises.